La réunion du Conseil des ministres Aïcha à la une de l'actualité. La presse écrite en parle dans sa quasi-totalité ce jeudi, bien sûr. On démarre au niveau du groupe Futur Média et l'Observateur ce matin, qui évoque donc un possible remaniement d'ici la fin de semaine, ou en tout cas le vœu du chef de l'État à Macky Sala. Et les ministres ont été informés hier lors de cette réunion. Macky acte le remaniement. C'est le titre qui barre la une de l'Observateur à quotidien. Autre sujet, à ses directions quotidiennes à qui on parle ce matin, quant à cette présentielle de 2024, on évoque aujourd'hui des visages assez connus à Modouba, ou encore à Doulaye Daudetialo, voire Mamboui Djawo, au Bérima, à Mongara, Ousmane Songo au centre, c'est des ristons vers la République des inspecteurs des impôts. C'est le débat qui fait rage à l'actif. Revenons à présent sur le Conseil des ministres et à Vox Populi Quotidien. Et les nominations ce matin ont noté, bien sûr, le journal parlé d'un chef de l'État, Macky Sala, qui débute le jeu des chaises musicales. En attendant, le remaniement. Candidature de Benon à la présidence de 2024, Vox Populi Quotidien doit poursuivre qu'après, à Lingoui Djawo et à Mamboui Djawo, et Abdoulaye Daudetialo, Bounjoun, vers la sortie. On s'interroge toujours en tout cas. Les cassures se multiplient après la désignation à Dama Duba, le premier ministre actuel. Le net diplomatique de John Maki, l'audience entre l'ancien PM et le président, n'a pas du tout tenu ses promesses. C'est l'enfo à retenir à la une, à deux Vox Populi Quotidien. En attendant, le point actuel révèle Abdoulaye Daudetialo, Djawo ce matin, évoque une démission annoncée, mais toujours pas actée. Son conflit avec Amadouba sous l'époque d'aujourd'hui. Un souvenir également relaté par la publication à qui titre ce matin, ADD sur le fil du rasoir. Sasson, le Russie, évidemment, c'est à la tribune quotidienne qui le dit ce matin dans sa parution du jour. Des démissions dans le Djawo, le Fouton, encore le Foulado. Benon est en danger, d'après nos confrères ce matin. Bien sûr, Amadouba va partager avec ses détracteurs les voix de la coalition Abdoulaye Daudetialo avec des soutiens de taille. Le Peuple Quotidien, à présent, doit signaler qu'il y a eu encore de nouvelles nominations. Cette fois-ci, l'on s'intéresse à la Loterie Nationale Sénégalaise et Abdourahman Badé, juriste fiscaliste, qui prend la place de la Diop, paye-t-il les frais de sa débâcle à Gidjaouaï ? Le Peuple Quotidien note en tout cas que rien n'est encore sûr. Ce qui est sûr, c'est que Aladjou Païti a viré candidature. Également, on en constate ce matin à la une du journal L'Info Quotidien. Thierno à la Sainte Salle. Ce matin, en première page, bien sûr, une petite clique de politiciens milliardaires émerge ainsi des décombres de notre économie, dira ces derniers, avant d'évoquer ainsi le fossé entre la souffrance du plus grand nombre de la rencontre, richesse d'une élite politique qui s'agrandit. Dans la foulée, il pointe aujourd'hui une jeunesse désenchantée, une lutte pour réaliser ainsi des aspirations sur son propre sol, ou braver à la mort, pour chercher ailleurs un avenir meilleur. Les services publics tels que les hôpitaux et les écoles sont déficients, selon Thierno à la Sainte Salle, qui se jette ainsi dans l'Etat, d'après nos confrères. On le retrouve également à la face de critiques quotidiens. Après avoir vanté ainsi la grandeur et l'héritage du Sénégal, Thierno à la Sainte Salle a visité le Sénégal des profondeurs, partant des Akaïcédra de Tiesse, au Rizière de Bombali, pour évoquer les opportunités, défis et souffrances vécues par les populations. Thierno à la Sainte Salle, c'est le titre à la une des critiques quotidiennes. Direction l'Assemblée nationale et le journal Les Égaux Quotidiens, qui évoquent l'an 1 de l'installation de la 14e législature, une bagarre, des insultes, des invectives à la place de la rupture tant chantée et tant entendue ce matin. C'est assez malheureux, d'après la publication. Autre malheur ce matin, c'est Le Quotidien, Le Quotidien, qui en fait ça une à Golf Sud. L'on a encore assisté à l'affondrement d'un immeuble et encore a été sorti de ses décombres. La série continue, d'après le journal La Libération Quotidien, évoquant tout autre drame. Il s'agit là de celui d'Ousay Nougodjon, qui est tombé au niveau de Djouloulou. Ce dernier a tué, sans raison, deux policiers gambiens. Avant de prendre la fuite, mardi, il s'était rapproché de trois membres de l'Unité en décriminalité avant d'ouvrir le feu et deux policiers, Pate Djalo et Sanji Gomez, sont morts. Leur collègue, elle a aussi Djawo, dans un état critique qui a signé la Libération Quotidien. Dans l'actualité sportive, le record quotidien évoque la première de la mine Camara. et ensuite au stade Maître Aboulaïwa, de face à l'Algérie, la mine Camara, donc auteur d'une très belle prestation, a pris à date d'après l'Eurocorecha. Ainsi, on voit donc la presse du jour à toutes et à tous, une bonne lecture. C'est bon.